La France a subi une nouvelle nuit d'émeute et de violence suite à la mort de Naël à Nanterre. Le domicile de Vincent Jambrun, mère de la Île-et-Rose, a été pris pour cible par une voiture bélier alors que sa femme et leurs deux jeunes enfants s'y trouvaient mais pas lui. Ce dernier a réagi sur Twitter. La tension ne redescend pas cinq jours après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier à Nanterre durant un contrôle routier après un refus d'obtempérer. Alors que le jeune homme a été inhumé samedi 1er juillet au cimetière du Mont-Valérien à Nanterre en présence de plusieurs milliers de personnes, la France a vécu une nouvelle nuit d'émeute et de violence. Comme les jours précédents, certains maires ont été pris pour cible. Vincent Jambrun, maire les Républicains de la Île-et-Rose, Val-de-Marne, a été visé et son domicile attaqué alors qu'il ne s'y trouvait pas. Son domicile a été attaqué à la voiture bélier dans la nuit de samedi à dimanche, et son épouse et un de ses deux jeunes enfants ont été blessés, a annoncé l'élu. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, a indiqué à l'AVP le parquet de Créteil, confirmant une information de BFM TV. La police judiciaire est saisie. Le maire de ce chef-lieu d'arrondissement a dénoncé dans un communiqué publié sur Twitter une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable. Vers 1h30, alors qu'il se trouvait à l'hôtel de ville comme depuis trois nuits pour faire face aux violences urbaines, des émeutiers ont lancé une voiture bélier sur son domicile avant d'y mettre le feu pour incendier sa maison, a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur Twitter. Sa femme et ses deux jeunes enfants y dormaient, a-t-il précisé. Si est-il en tentant de protéger la famille et d'échapper aux assaillants que l'épouse et l'un des enfants ont été blessés, selon le maire. La femme a été blessée aux genoux et est actuellement hospitalisée, un des enfants a été légèrement blessé, a précisé à l'AFP l'entourage du maire. Les deux enfants sont très, très choqués, a-t-on ajouté. Tout cela était savamment orchestré, sans considération pour les vies à l'intérieur de la maison, selon l'entourage du maire. D'après la même source, les auteurs ont mis le feu à la voiture bélier mais aussi à celle de la famille, avant d'être mis en fuite par la police et les pompiers, intervenus très rapidement. Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie, estime Vincent Jambrun dans son communiqué. Si ma priorité est aujourd'hui de prendre soin de ma famille, ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais, a poursuivi le maire de cette ville de plus de 30 000 habitants. La veille, Kylian Mbappé et l'ensemble de l'équipe de France de football avaient appelé à l'apaisement dans un long message publié sur les réseaux sociaux. Un message qui n'a pas du tout été entendu malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada